Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous parle de l'évaluation des compétences expérimentales en SVT, quelques points de méthode. Alors qu'est ce que c'est que l'évaluation des compétences expérimentales ou ECE ? C'est la partie pratique de l'épreuve du bac SVT. Elle a lieu avant les écrits, fin mai à début juin. Un sujet tiré au sort parmi ceux sélectionnés par l'établissement vous sera proposé. Ce sujet concernera le programme du tronc commun si vous n'avez pas choisi la spécialité SVT et si par contre vous avez choisi la spécialité, vous avez une chance sur deux, soit le sujet portera sur le tronc commun, soit sur le programme de spécialité. Et l'épreuve durera une heure. Évaluation et barème. Un problème vous sera posé, vous aurez quatre étapes pour le résoudre, chacune sera évaluée par l'examinateur de A à D, A étant la note maximale et D étant équivalent à 0. Alors important, le A ne vaut pas la même quantité de points selon l'étape. Voici les quatre étapes. La première, élaboration d'une stratégie, maximum 4 points. La deuxième, réalisation d'un protocole, maximum 8 points si tout est bien réussi. La troisième, communication des résultats, 5 points. Et la quatrième, interprétation sur les conclusions, 3 points. Le tout vous donnera une note sur 20 qui sera ensuite ramenée sur 4 et qui complétera les 16 points de l'épreuve écrite. L'épreuve commence, voici la feuille du sujet que vous découvrez. Elle comporte une mise en situation et une recherche à mener, le problème posé, des ressources qui sont généralement assez brèves et l'étape 1, c'est-à-dire la stratégie qu'il vous faut élaborer pour résoudre le problème posé. Alors la stratégie, vous avez 10 minutes pour l'élaborer. Vous devez proposer une démarche d'investigation pour résoudre le problème posé. Préférentiellement, vous le donnerez oralement au professeur examinateur en vous aidant de votre brouillon. Un ou des schémas peuvent accompagner sur le brouillon. Parfois, ça permet de clarifier votre pensée. Alors vous pouvez émettre une hypothèse, ce n'est pas obligatoire. Trois éléments sont clairement attendus. Première chose, ce que vous voulez faire. Concrètement, vous voulez observer, mesurer, comparer, compter, réaliser une expérience, bref, il faut utiliser un verbe d'action. Comment comptez-vous le faire ? Avec quels outils ? À l'œil nu, avec un microscope polarisant, avec un logiciel de comparaison de séquences, en mettant en contact des solutions d'antigènes d'anticorps, etc. Là, vous parlez de la manipulation que vous souhaitez réaliser. Alors attention, ce n'est pas comme en physique-chimie. Vous n'avez pas à donner un protocole très précis. Non, on veut savoir ce que vous voulez faire, comment vous comptez le faire. Et surtout, les résultats auxquels vous vous attendez. Si on observe ceci à la fin de la manipulation, alors on en déduira cela, et sinon on en déduira autre chose. Bref, ce sera la réponse au problème. Une fois les 10 minutes passées, on vous fournit la suite du sujet. Donc, la suite du sujet avec ici les étapes 2, 3 et 4, et une fiche de protocole avec des ressources, un protocole et une liste de matériel qui vous sera fournie en même temps que la fiche. Et vous avez 50 minutes pour terminer votre épreuve. L'étape 2, c'est la réalisation du protocole. Il faut absolument respecter le protocole fourni. Et ce n'est pas parce qu'il est différent de ce que vous aviez proposé que votre stratégie n'était pas valable. Important, vous ne pouvez plus, à ce stade de l'épreuve, modifier votre stratégie. Pensez à manipuler dans les règles de sécurité sur une paillasse ordonnée. N'ayez pas peur et n'oubliez pas d'appeler le professeur examinateur. Au bon moment, il peut vous fournir une aide et il doit vous évaluer lors de cette étape numéro 2. Mieux vaut demander de l'aide au professeur plutôt que de bloquer de longues minutes. Au pire, il vous donnera une aide majeure, mais au moins vous aurez des résultats. Vous aurez peut-être une faible note au protocole, mais avec les résultats, vous pourrez interpréter et conclure. Étape 3, la communication des résultats. Alors attention, un texte n'est pas une forme de communication scientifique pertinente. Il ne faut surtout pas ne rédiger qu'un texte dans cette étape 3. On attend selon le sujet. Une photographie, un dessin d'observation, un croquis, un schéma, un tableau, un graphique, une copie d'écran d'un logiciel, etc. Bref, un mode de communication autre qu'un texte. Correctement et rigoureusement présenté. Un titre, des légendes, quelques éléments de texte explicatifs, etc. Et n'oubliez pas à nouveau d'appeler le professeur examinateur qui doit vérifier le contenu de votre communication. Enfin, la dernière étape, l'exploitation des résultats et la conclusion. Est attendue la mise en relation des observations réalisées à l'issue du protocole, avec les connaissances, notamment celles qui étaient dans la mise en situation dans la première feuille du sujet, pour rédiger une interprétation et une conclusion de quelques phrases répondant bien au problème posé. Et si jamais vous aviez mis une hypothèse dans la stratégie, indiquez si elle est validée ou non. Et surtout, n'oubliez pas votre blouse le jour J. Bon courage ! Ça fait le temps de nettoyer ?